Je m'appelle M. Yunus Kamara, enseignant à l'école maternelle de Goudom, fils de Mangkoli Kounda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, on est à l'inauguration de la grande mosquée de Mangkoli Kounda, qui a été construit par l'oeuvre d'Ousmane Kamara, un fils du terroir, qui a construit cette oeuvre-là. C'est aujourd'hui l'inauguration, maintenant on peut entrer dans l'historique du village. Le village a été créé par Fali Kamara, qui a quitté Mangkoli Kounda, en Guinée, et sont basés à Badobar, le village qui est tissu en bas. Puis après venir fonder le village de Mangkoli Kounda. Et comment Mangkoli Kounda a été fondé ? C'est parce qu'il était à Walikounda avec ses frères, mais il a un problème de fils, un garçon, il n'avait que des filles. Il était parti voir le marabout shérif, shérif de Binako, qui lui a conseillé de se déplacer et vient venir créer ce village. Il lui a dit que tu vas dépasser une rizière où il y a l'eau, après la rizière à quelques mètres, tu dois t'installer là-bas. C'est à la suite qu'il est venu s'installer à Mangkoli Kounda. Il lui a dit que tu vas trouver les autochtones, mais ils ne sont pas musulmans. C'est des animistes. Mais toi, tu vas te mettre à l'écart, tu vas construire ta maison là-bas. Et tu vas tout faire pour les convaincre, pour les convertir en islam. C'est comme ça qu'il s'est installé avec ses frères. Il a été vers le bas, là où se trouve l'ancienne mosquée, qui se trouve à Dabokouna, la famille Dabokouna. Et il est parti revoir le shérif pour lui dire que nous, on a un problème d'imam. Parce qu'on vient d'être converti à l'islam, on a un problème d'imam. Et le shérif lui a dit que tu dois recevoir un étranger venant de l'autre rive, de Seydoux, de Sanifil, qui va venir pour passer une journée. Et il te dira qu'il va partir. Tu vas lui demander de passer la nuit. C'est le nommé Momodlamine, d'abord le premier imam de Mangoli Kounda. Lorsqu'il est venu, il a ses journées, il dit qu'il va passer. Le vieux Fali Kamara lui a demandé de passer la nuit. Il a passé la nuit, c'est comme ça qu'il a rêvé que ce village-là, il va s'installer. C'est comme ça qu'il s'est installé. Et il a pris femme. La famille Touré, qui est en bas, c'est là-bas qu'on gestion. La famille Kamara était là-bas. C'est là-bas qu'il est resté, avec ses frères, qui étaient à Badobar, qui le rejoint. À la suite, comme le problème de fils, de garçon a posé problème, il a déménagé pour venir construire de l'autre côté, à Santassou, la maison qui est là. Et son premier fils qui est né ici, comme garçon, il l'a eu avec Fatmata Ndiaye. Et c'est le serif qui lui a dit que tu dois trouver une femme à Karoumou. Il l'a nommé Fatmata Ndiaye, qui va te donner un garçon. Et ce premier garçon a été Badialo Kamara. C'était le premier fils de Mankol Kounda, garçon. C'est comme ça qu'il s'est déplacé, il a fondé la maison Kamara Kounda. Ensuite, c'est comme ça que le village s'est développé, les gens sont venus d'ailleurs, et jusqu'à présent, on prie Dieu que le village encore s'augmente. Et c'est comme ça que le village est créé. On est à la quatrième mosquée. Il y avait d'autres mosquées qui ont été construites, mais finalement c'est la mosquée qu'on a construite tout récemment avec l'oeuvre d'Ousmane Kamara. Voilà. S wormata Ndiaye, qui a promis gained au St fait une Grande離cine Kounda, qui a promisgué par les obnomes àishing du Mankol Kounda. Ici, l' melee à l'oeuvre de Dynafari, qui à veel personas étaient réduites musculaires dans les mosquées. Puis, ses enfants du 18 Прir bakın par rapport à sesお尊 présents. Tu es de manière àиз indicatoré. C'est comme ça. 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 C'est là. 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 C'est là.